Et salut tout le monde, ici Greto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de Yakuza 0. Et avant de commencer cette petite vidéo, on va dire un peu test, donner mon avis sur Yakuza 0, parce que je l'ai terminé, tout simplement je voulais revenir un petit peu par rapport à un petit point que j'avais donné sur ma dernière vidéo sur le jeu, où je parlais du côté technique, c'était à peu près deux semaines, un peu plus de deux semaines, où finalement j'avais eu un petit souci, c'était avec l'anti-aliasing qui, on va dire, qui bridait vraiment les performances de Yakuza 0 sur PC. Et du coup, ça c'est un souci qui n'existe plus, qui a été fixé, même si apparemment les joueurs sont victimes d'un autre bug, notamment des crashs intempestifs, j'en ai pas eu un seul, donc moi autant vous dire que je suis totalement, on va dire, conquis par le côté technique de Yakuza 0, vraiment j'ai rien à dire à ce niveau-là. Donc je voulais revenir tout simplement aujourd'hui sur Yakuza 0, parce que c'est vraiment une super expérience, je suis vraiment très heureux d'avoir fait ce jeu, c'est un de mes jeux préférés cette année, voilà, c'est vraiment un des jeux que j'ai préféré, enfin c'est pour le moment, j'ai, enfin si, il y a peut-être un Monster Hunter World qui est au même niveau, mais, honnêtement, Yakuza 0 c'est vraiment une claque, vraiment une grosse, grosse claque, je le trouve même supérieur à Yakuza Kiwami qui était sorti l'année dernière, je l'avais fait sur PS4, et là non, Yakuza 0 vraiment c'est vraiment de la bonne, moi je comprends vraiment tous les avis positifs qu'on retrouve autour de cette licence, j'ai pas fait le 6 justement pour me l'épargner un petit peu, je le ferai une fois que tous les épisodes seront sortis, donc le 6 il faut savoir qu'il est sorti en début d'année déjà, donc moi je vais attendre que les remasters du 3, du 4 et du 5, pour tout simplement m'y mettre, et puis Kiwami 2 qui arrive à la fin du mois, donc je suis vraiment hyper impatient de m'y remettre. Donc voilà, donc Yakuza 0, en tout cas super expérience, et je vais vous donner un petit peu mon avis un peu plus en détail, bah tout de suite quoi. Et commençons donc par un petit point technique, pour juste redire un petit peu ce que j'ai déjà redit à travers la dernière vidéo, simplement Yakuza 0, j'allais dire Kiwami, qui reprend justement le même moteur que Yakuza Kiwami, c'est plutôt d'ailleurs l'inverse, plutôt Kiwami qui reprend le même moteur que Yakuza 0, du coup certaines limitations techniques, parce que le moteur en fait est assez vieux, même si sur PC le jeu affiche du 4K à plus de 60 FPS, mais en même temps le moteur du jeu est assez vieux, donc il n'est pas forcément hyper impressionnant, même si c'est vrai que la modélisation des visages est plutôt stylée, elle est plutôt bien faite, et c'est l'un justement des gros points forts de ce moteur de jeu. Après, dès qu'il suffit d'afficher pas mal de trucs à l'écran, il y a un peu plus de difficultés, il n'y a aucune profondeur de champ, quasiment aucune, ça liase un petit peu, ça pixelise un petit peu, ça fait un peu de la bouillie de temps en temps, mais globalement voilà, on est dans un moteur qui est, on a vu qu'à tout donner, les développeurs, ils ont tout donné ce qu'ils avaient à donner avec ce moteur là, et finalement, je ne vais pas dire que c'est un exploit, ça fait dater, mais ça s'en sort sans problème, tu ne passes pas ton temps de dire, c'est moche, c'est dégueulasse, machin, voilà. On n'est pas dans un moteur récent, les animations sont un peu datées, les textures sont un peu datées, pas mal de choses qui font dater, mais le résultat est là, parce que finalement, voilà, on est dans des quartiers, notamment le quartier de Kamurocho, qui est assez vaste, celui de Sotenbori est un petit peu plus, on y passe un petit peu moins de temps, mais en même temps, il est aussi plus restreint, mais globalement, globalement, les jeux, on va dire, c'est pas, la qualité visuelle des jeux est passablement jolie, voilà, c'est pas moche, c'est pas dégueulasse, c'est pas non plus une claque, c'est loin même d'être une claque, mais ça passe, et en plus, c'est hyper fluide, donc que demander de plus, en tout cas, pour cette partie technique, moi, en tout cas, ça me convient. Alors, en ce qui concerne l'histoire, c'est vraiment quelque chose qui m'a assez plu, on est vraiment, le jeu s'appelle Yakuza, donc ça parle de Yakuza, on va pas acheter des moules, par contre, on contrôle deux personnages, donc Kazuma Kiryu, qui est le personnage principal, et Goro Majima, qui est son rival, d'ailleurs, si vous avez fait Kiwami, on voit beaucoup Majima courir après, courir après Kazuma Kiryu, donc on est vraiment dans une histoire entre les deux, l'histoire se déroule bien avant Kiwami, ça se passe en 88, alors le début de Kiwami, c'est en 95, et je crois qu'après, ça se passe en 2002 ou 2005, la suite, parce qu'il y a un écart entre les deux, donc là, on est vraiment au tout début, Kazuma Kiryu, il a 20 ans, Majima à 24, et c'est vraiment le début, voilà, Kazuma Kiryu est un tout jeune Yakuza, Goro Majima, un peu plus de vécu, mais globalement, on est un petit peu à l'origine, c'est une origine story, tout simplement, et on est vraiment dans des thèmes, des thèmes qui mettent en avant la fraternité, la trahison, l'histoire d'honneur, l'histoire d'amour, il y a de la violence, il y a plein plein de trucs, et il y a toujours une femme au centre de l'histoire, comme dans le premier, et il y a pas mal de similitudes par rapport à moi, j'ai pas envie de dire ce qui se passe vraiment, mais pour vous donner, tout simplement, pour vous laisser un petit peu découvrir tout ça, en tout cas, il y a une histoire de chasser-croiser, parce qu'il faut savoir que Kiryu Kazuma et Goro Majima, on incarne ces deux personnages là, mais à l'intérieur même du jeu, les deux ne se croisent jamais, il n'y a pas de rencontre entre les deux à travers l'histoire, donc il y a vraiment une histoire de chasser-croiser, il y a des espèces de plans, de complots, enfin bref, tout ce qu'ils font le sel de Yakuza, et rien que pour ça, c'est juste ouf, c'est juste ouf. Alors, je ne peux pas faire cette vidéo sans parler du système de combat de Yakuza, donc c'est du beat-zemol, mais c'est du beat-zemol comme on aime, plusieurs styles de combat, il faut savoir que, je vais les appeler Kiryu et Majima, voilà, ont des styles de combat vraiment différents, les deux, il faut savoir qu'on a plusieurs styles de combat avec lesquels on peut interchanger en plein combat, donc certains qui vont être plus efficaces en 1 contre 1, certains qui vont être efficaces contre plusieurs d'autres ennemis, d'autres qui vont utiliser les éléments du décor ou des armes, enfin voilà, et du coup, il y a vraiment un système de combat qui est assez riche, alors il y a des coups faibles, des coups forts, parades, esquives, il y a des combos, il y a un système même d'arbres de compétences qui va vous permettre justement d'améliorer ces styles de combat au fur et à mesure qu'on va progresser dans le jeu, ce qui fait que, lorsque tu commences le jeu, tu commences à prendre en main le système de combat et puis tu vas progresser, plus tu vas ajouter justement soit des combos, tu vas pouvoir ajouter des passifs, tu vas pouvoir utiliser des compétences dans certains cas, donc en fait, on a un système de combat qui est vraiment très riche et qui est vraiment très vaste et ça, c'est ça qui fait le sel justement aussi de la série, c'est pas que son univers mais c'est aussi son système de combat qui est juste excellent. Alors comme vous avez pu le comprendre, rien que par son histoire et son système de combat de base, Yakuza est un jeu qui se suffit à lui-même, mais on est dans un jeu en monde ouvert et il y a une pléthore d'activités annexes, rien que les quêtes secondaires. Alors les quêtes secondaires, elles sont certaines qui sont à mourir de rire. Elles sont vraiment sympas et pour le coup, si vous ne maîtrisez pas trop l'anglais, vous allez passer un petit peu à côté, mais globalement, il y a vraiment des situations qui sont tellement loufoques, tellement débiles et c'est hyper drôle. à côté de ça, on a plein de petites, on va dire, activités, notamment la salle d'arcade avec certains jeux de Sega. Après, les jeux classiques, on a du billard, on a des fléchettes, on a du bowling, on a énormément d'activités. On a des activités un petit peu 18+, aussi, il faut le dire. Enfin, techniquement, c'est plus 16 que c'est plutôt un petit peu héroïtique, on va dire ça comme ça. On ne voit rien, il n'y a pas de pornographie, il n'y a rien du tout. Mais ça a son petit effet, il faut le dire, oui. Et au-delà de toutes ces activités annexes, on retrouve aussi deux petites choses qui sont vraiment sympas. À travers Casement Kiryu, on va pouvoir gérer une espèce d'entreprise, un petit peu d'entrepreneuriat où on va devoir acheter tout simplement des commerces pour les faire proliférer et pour faire du profit et pour gagner de l'argent, tout simplement. Il y a un petit jeu comme ça avec, on va dire, des entreprises qu'on va racheter. Il faut les protéger des concurrents qui vont vouloir un petit peu mettre leur grain de sel. Il y a des mini-jeux qui se passent à ce moment-là et c'est vraiment plutôt stylé. On recrute des gens pour tout simplement essayer de faire gagner de l'argent pour même protéger les quartiers. C'est vraiment stylé. Et avec Goromagima, on a un autre, on va dire, un autre style de gameplay. Alors là, on va carrément vous confier la gestion d'un bar à hautesse et c'est vraiment stylé. J'ai vraiment apprécié cette partie-là du jeu parce qu'elle est vraiment stylée. Ça se passe sous forme de mini-jeux aussi et c'est vraiment sympathique. Et donc, que dire de ce Yakuza Kiwami ? Kiwami, il y a de l'absus. De ce Yakuza 0, finalement, qui est juste une claque monumentale. Mon potentiel est gothi à côté de Monster Hunter World cette année. Donc, si je devais donner un petit peu un point de comparaison par rapport à Yakuza Kiwami, ce Yakuza 0, il partage finalement le même moteur de jeu. Exactement le même moteur. Donc, il y a pas mal de similarités techniques, notamment. Après, au niveau de l'histoire, il y a aussi pas mal de similarités sauf que, forcément, l'histoire est partagée entre deux personnages, donc Kiryu Kazuma et Majima Goro. Je trouve que l'histoire est plus dense même si, en rythme, Yakuza Kiwami est peut-être un petit peu meilleur là-dessus. Et bon, l'histoire est tellement dense que, finalement, elle est vraiment sympa. On ne vous donne pas les clés d'histoire tout de suite. Il faut vraiment avancer dans le jeu pour comprendre un petit peu ce qui se passe et c'est vraiment assez sympa. Alors, un poil, un poil, un chouïa déçu par la conclusion de l'histoire même si elle est logique. Quand tu suis un petit peu ce qui se passe par rapport à la suite de l'aventure, ça me paraît logique. Voilà. Donc, le jeu arrive quand même comme je le disais, arrive à garder le suspense jusque vers la fin du jeu. Donc, voilà. On ne vous donne pas les clés tout de suite. Le jeu démarre un petit peu mollement. Donc, voilà. C'est là où je trouve quand même qu'au niveau du rythme, Yakuza Kiwami était un petit peu meilleur. Le jeu peine un petit peu à démarrer et après, c'est ouf. Voilà. C'est tout simplement fou. Voilà. Donc, comme je le disais, Yakuza 0, potentiel gothi cette année à côté de Monster Hunter World. Moi, à condition de quand même maîtriser l'anglais un minimum. Un minimum, pardon. Il y a 19,99€ pour se jeter dessus. Que ce soit sur console, PS4, puisque le jeu est disponible sur PS4 depuis 2016 déjà. Et du coup, avec cette version PC dont je fais les tests aujourd'hui. Voilà. Tout simplement. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va se retrouver très prochainement pour la suite de mes aventures. Allez, ciao tout le monde !